Pour ce premier tour de Banter Blitz Cup, alors il y a un léger souci, le léger souci c'est qu'en fait le tour précédent n'est pas terminé, enfin le match précédent pardon, le tour précédent il est terminé, mais enfin non c'est le premier tour, donc je m'embrouille un peu, c'est un peu la panique, mais disons que le match précédent n'est pas terminé, d'ailleurs je vous montre ce qui se passe, c'est le match entre Flores avec les blancs qui vient de perdre, contre Chess Warrior, donc c'est pas du tout moi qui joue, là il vient de se faire mater, Flores, donc il y a 6-2, alors je ne sais pas ce qu'on peut faire, soit vous me challengez pour des, d'abord est-ce que le son marche bien, et tout ça je suis sur les deux chats, est-ce que le son marche bien ou pas, est-ce que tout va bien, et est-ce que, vous pouvez parler sur Twitch, ou sur Chess24, voilà, alors là j'ai pas, on va voir, qu'est-ce qui s'est passé, là, ah oui j'avais pas mis, donc voilà, j'attends mon match contre le joueur espagnol, mais en fait le problème c'est qu'ils font le stream sur l'autre, sur l'autre stream espagnol, donc en fait il faut que la chaîne se libère pour lui, donc là on voit, si vous voulez suivre sur Chess24, Chess Warrior avec les blancs, donc c'est le grand maître, Ouzbek, alors c'est un jeune, je ne sais pas son nom, mais c'est Abdou Satarov contre Diego Flores, donc voilà, j'attends que ce match en fait se termine, c'est un peu bizarre, je suis vraiment désolé, dites-moi si tout va bien dans le chat, si on m'entend, et il y a 6-2 pour Absouz Atarov, donc en fait il y a ses premiers à 8,5, donc on va voir, bonjour, bonjour Friedel, bonjour à tous, voilà, donc c'est un peu embêtant, salut Joachim dans le chat, mais le temps que ça se mette en place, il y a eu des légers soucis techniques du côté de l'Ouzbékistan, il a les blancs là, dans celle-là, voilà, il va prendre le pion à 5, c'est un jeune, c'est un jeune à 2600 avec les blancs, franchement Flores je le connais bien, il a à peu près mon âge, je ne le donnais pas cher de sa peau dans ce match, parce que ces jeunes c'est toujours très dangereux, et probablement ils passent beaucoup de ces journées à faire des blitz sur internet, moi je joue contre Alvar Alonso que j'ai jamais, que j'ai jamais, j'ai joué contre lui non en partie longue, j'ai gagné avec les noirs, il n'a pas fait une grosse partie, pour être honnête, mais je ne sais pas ce que ça donne en blitz, alors je vous préviens tout de suite, les parties en 3 minutes ce n'est pas ma spécialité, moi je suis plutôt du 3 plus 2 ou du 5 minutes, pour l'année prochaine je vais essayer de militer pour que ça soit plus long, parce que ça m'arrange aussi, et en plus on a plus le temps de m'expliquer, je trouve que 3 minutes c'est un peu rapide, j'ai essayé de m'entraîner ces derniers jours en 3 minutes, ce n'était pas glorieux, bon on va voir, on va voir ce que ça donne, j'espère qu'il n'est pas trop rapide, c'est ça mon bonsoir Iziches, bonsoir Kidi 87, pas d'excuses avant le match, mais j'explique la situation comme elle est, j'ai fait des blitz hier et ce n'était pas terrible, franchement ça me, on va voir, ça me ferait mal de perdre au premier tour quand même, je n'ai pas de grosses ambitions pour ce tournoi, mais quand même au premier tour contre nos amis espagnols, je vais me faire chambrer par Pepe Cuanka et Davis, ça ne serait pas une bonne idée, donc on est motivé quand même, on va essayer de bien jouer, alors Martix McFlee, oui qui ne veut que du sang, peu importe les explications, alors ma stratégie de match, je n'ai pas regardé trop comment ils jouaient, ses ouvertures, mais en général les espagnols, ils ne connaissent pas très bien, souvent ils ne sont pas très bien préparés, donc bon, puis de toute façon c'est du blitz, donc je vais essayer de jouer vite, on va essayer de jouer vite, technique, voilà pour mon style habituel, parce que sinon, ça va être compliqué, j'ai vu qu'à la souris je ne suis vraiment pas bon, c'est-à-dire qu'hier je jouais contre un maître international, et quand j'avais 30 secondes il avait 10, c'est moi qui perdais autant, donc on va éviter d'avoir ce genre de situation à gérer, en jouant assez vite, assez technique, on va le tester un peu dans les ouvertures au départ, voir ce qu'il a, et on va voir, donc là on voit, notre ami Yousbe, Calé Blanc, Chase Warrior, contre Diego Flores, que j'ai joué en Coupe du Monde, il y a un moment, Flores j'ai joué en 2007, au premier tour à la Coupe du Monde, rendez-vous compte, il y a 12 ans, et j'avais, gagné, ah, Guy Repas, Alphard Alfonso Laurel, qui vient me chambrer dans le chat, d'accord, bon match, écoute, bon, mon adversaire vient me chambrer dans le chat, avant le show, il est allé en confiance, ça fait un peu peur, on va voir, on va voir si c'est un expert du blitz, il a commis des lots sur ça, il a 2900, ah il a 3100 en blitz, ouh là là, bon, d'accord, on va voir, on va voir ce que ça donne, mais alors il a 3100 en blitz, ça c'était pas prévu au programme, ok, et je rappelle que je suis depuis Hambourg, Hambourg, où on enregistre des vidéos, avec, avec Ian Gustafsson, voilà, sur les structures de pions, alors les structures de pions typiques, comme par exemple, les structures, là on vient de faire cet après-midi, les structures symétriques, donc voilà, qui peuvent arriver, avec, va en échange de la française, ou Petroff, ou Berlinoise, avec Tour E1, aussi les, les variantes avec, les françaises, où on a E5, D4, contre E6, D5, aussi les Ruy Lopez, voilà, avec ces parties, où on a un avantage d'espace, au centre, et on joue sur les deux ailes, et le dernier thème, c'est, je me souviens plus, quel est le dernier thème, mais on l'a fait aussi, je sais plus, on a fait beaucoup de vidéos, ces derniers jours, enfin, on joue, on monte des parties classiques, à travers les structures de pions, voilà, et on s'amuse bien, avec Ian, j'ai fait une petite sieste, enfin, j'ai tenté de faire une petite sieste, avant le match, quand même, pour être en forme, je sens que je vais avoir besoin, et donc, ah ben, il a perdu, notre ami Ousbek, ça, c'est pas une bonne nouvelle, ça fait que le match, va commencer avec encore plus de retard, bon, donc, c'est quoi le score, 6-2, ou 6-3, 6-3, qui veut faire un blitz, en attendant, qui veut me chauffer, là, un peu, un bon joueur, là, Sianna, tu veux pas faire un blitz, alors, je suis chaud de rien du tout, là, Sianna, il est dans le chat, j'ai vu, Yannick Godzoli, qui a fait un superbe match, bravo à Yannick, allez-y, challengez-moi, là, que, que je fasse un petit blitz, pour m'échauffer, donc, superbe match de Yannick, qui avait, qui dominé complètement, contre Gupta, 7-5, 3-5, il s'est fait remonter, 7-5, 7-5, et ensuite, il a gagné, la dernière, donc, il a gagné 8-5, 7-5, prochain adversaire, de Yannick Godzoli, c'est, monsieur, Paul Borta, Peter Zwiedler, 8 fois champion de Russie, écoutez, ça va être, ça va être sympa, Yannick est très bon en blitz, et il dit que non, mais, il se plaint un peu en tout le match, mais en fait, il est très bon, donc, ça va être un test, très amusant, donc, grosse affiche, match de gala pour Yannick, on a bientôt, qu'est-ce qui arrive, bientôt, demain, on a notre ami belge, Daniel Darda, qui joue à 20h, il préfère commenter en anglais, pardon, mais, venez le soutenir, parce qu'il est francophone, mais il est quand même, sans plus à l'aise, en anglais, donc, voilà, et, dimanche, samedi, samedi soir, à 21h, on a la double championne de France en titre, Pauline Guichard, qui jouera, face au numéro 1 africain, Bassem, Amine, Amine Bassem, pardon, et, ça va être, ça va être un gros match, voilà, gros challenge pour Pauline là, face au meilleur joueur africain, un joueur quasiment 2700, ou même, il a déjà passé les 2700, écoutez, bon, pourquoi pas, on y croit, on sait jamais, allez, allez, je se touffe, on va faire une petite partie pour voir, trois minutes, hein, alors, trois minutes, ça part, allez, une petite filée d'or pour se chauffer, ouais, t'as raison, on va lui faire du E4, voilà, alors, Stouffe, il doit être, il est rapide, on va voir s'il a travaillé depuis, non, là, je prends de la dame, si j'ai travaillé depuis le top 12, entre un mistouffe, je me trompe pas, ouais, Stéphane Bressac, donc, j'ai battu au top 12, vous voyez, il est mille fois plus rapide que moi, on fait un petit blitz, il faut prendre de la dame dans ces, dans ces choses là, il m'a semblé, donc, K et B6, on va faire fouet 2, ouais, c'est chauffé, essayez de jouer vite, que les coups viennent assez rapidement, parce que sinon, je vais pas m'en sortir contre l'Espagnol, qui a 3100 quand même sur le site, ça c'était un peu la douche froide, quand j'ai vu son elo, je dois vous avouer, que je m'attendais pas à ça, bon, on va voir, il va falloir, j'aurais dû me préparer du coup, je regrette un peu, je regrette un peu, parce que, je l'ai un peu pris à la légère là, pour le coup, est-ce que je peux faire E5 là, on va essayer de faire E5, Fou prend, Fou prend, K et il prend E5, Fou prend V7, tour B8, Fou revient, en fait, Fou prend, Fou prend, il peut faire Pou prend, mais j'ai ouvert le jeu pour mes Fou, donc c'est peut-être pas si mal, je sais pas, j'encaisse là-bas, il fait tour B8, ah, il fait Fou F6, bon ok, petit coup intermédiaire, pas mal, il va falloir que je joue plus vite, sinon on va pas s'en sortir, dame E4, dame E4, mais j'aime pas cette dame là, parce que maintenant, j'ai des problèmes, j'ai des problèmes avec tour E8, je sais pas, je sens pas du tout ce match, bon, on va arrêter de se plaindre, alors Vergara, qui me dit, que je suis le Francis Cabrel des échecs, alors écoute, Vergara, je pourrais mal le prendre en fait, quand même, globalement, mais, comme j'adore Cabrel, il est de mon pays, écoute, je le prends bien, finalement, donc KC4, qu'est-ce que je fais là, je perds B2, B3 je peux pas, il fait K, il prend C6, K, il prend E3, ben je suis pas très bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi, il peut faire K, il prend B2, je suis pas bien du tout, je voulais faire Fou B5 au départ, mais c'est pas terrible, il faut que je joue plus vite, sinon on va pas, on va pas s'en sortir, on va essayer de reprendre là, on va jouer des rétis plutôt aujourd'hui, en fait E4 finalement, c'était pas une si bonne idée, c'était pas une si bonne idée, on va jouer des positions fermées, on va jouer des rétis, voilà, voilà, donc on voit Stéphane Bressac, qui est excellent joueur de blitz, ça c'est clair, c'est un très bon entraînement, mais en fait il faut dire, si j'arrive pas à le, je suis mal au temps en plus, oh là là, ça s'annonce pas très bien, c'est pas mal de faire quelques blitz pour se chauffer, parce que franchement, je suis pas, est-ce que je peux faire Dame-C3 là, on va essayer Dame-C3, ok, F3, j'ai Dame-F3, donc ça va, j'ai essayé de lui attaquer la tour, il peut faire tour B4, j'ai un pion de moins net, je suis pas bien du tout dans celle-là, ok, là je peux prendre et prendre, il me laisse un petit peu respirer, j'ai le pion A qui pousse, on va plutôt faire des retis, vous savez quoi, on va jouer comme ça, on est à les 15 premiers coups, comme ça, tranquille, parce que j'hésitais en fait, on va regarder un peu ce qu'il fait, en fait, sur les retis, sur E4, on va essayer de tester à notre ami, notre ami espagnol, et là on va pousser le pion A, et là on a une minute chacun, et c'est exactement le genre de scénario que je vais éviter pendant le match, parce que sinon, ça va pas être terrible, ouais, là je pousse cher ami, avec ton cavalier là, tu me fais pas peur, tu me fais pas peur avec ton cavalier, mais non c'est rien ça, fou F1, ouais, c'est là où je suis complètement gagnant, je l'ai bien naqué, parce que franchement, est-ce que j'ai pas du tour B1 là, je dois avoir du tour B1, il y a ma du couloir, c'est ça l'idée, je vais peut-être pousser un peu vite, parce que l'empion A6, il était protégé par le fou de toute façon, waouh, combinaison, mais qui marche pas, combinaison de Stéphane, ça marche pas, désolé, hop, je vais prendre quelqu'un d'autre, alors, plus de 2800, il faut avoir, il faut que je me chauffe, je suis désolé, les banters, c'est pas aujourd'hui, plus de 2800, ou plus de 2700, voilà, pour me chauffer un petit peu là, 7,3 pour notre ami Ousbek, ça devrait être terminé assez rapidement, et on devrait commencer dans pas trop longtemps, alors, qui veut faire une partie là, avec beaucoup d'élos, beaucoup d'élos, comme ça, je me chauffe, je me chauffe, alors, et oui, je vois le commentaire de Romain Edouard, sur la publication, Romain qui me connaît très bien, salut amical, alors Romain, qui jouera son match le 15, qui se moque de moi pour l'instant, en mettant des pendules, sur ma page Facebook, et effectivement, je risque de jouer, de jouer, pas super, rapidement, il me connaît très bien, mais lui, il jouera le 15 octobre, face à Lucas Van Forest, qui est un petit jeune, qui fait des blitz toute la journée, donc bonne chance Romain, ça va pas être facile, non plus, alors, qui veut jouer là ? Pauline Guichard, 1500, alors allez-y, alors Pauline Guichard, obligée d'accepter, elle a 1500, bon, alors Pauline Guichard, qui jouera contre Amine Bassem, samedi soir, à 21h, donc annulez tout samedi, on aura un superbe match, elle viendra dans les studios, dans le studio parisien, de Chess 24, pour jouer ce match de gala, face au numéro 1 africain, où elle a rien à perdre, objectivement, la double championne de France, alors Pauline, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh oui, alors ça y est, elle n'arrive pas à faire marcher le site, c'est toujours pareil, alors, madame Guichard, eh bien non, elle n'est pas là, c'était une fausse joie, je me faisais un plaisir de jouer contre Pauline, une petite partie là, bon, qu'est-ce que tu fais Pauline ? Eh non, elle n'est pas là, elle n'est pas là, ok, euh, ok, elle n'est pas là, abort, eh oui, abort, oui, alors d'ailleurs, je vais le mettre en français, parce que là, je suis chez Yann, donc c'est en anglais, on va faire en français, voilà, ok, on va accepter, Pauline, redéfie-moi, je vais jouer Jagger, Jagger 90, 3006, c'est qui Jagger ? Ok, Jagger, vas-y, vas-y, Pauline, elle revient après, Pauline, on joue, j'ai besoin de, ok, j'avais dit, d'Eretti, bon, c'est pas grave, on va voir ce qu'il fait Jagger, ah, une Petroff, ok, ok, ah, oui, comme ça, d'accord, d'accord, je me rappelle plus, ça, c'est ce que, c'est ce que je regardais quand j'étais, voilà, tu sais quoi, on va te faire ça, je me méfie des gens qui jouent ce genre de choses, parce qu'en général, ils ont quand même préparé leur coup, et là, alors, comment on fait, là, on va prendre et on va jouer KB5, FB4, pas prévu, ok, FF4, il peut faire Ptiroc, là, Ptiroc, j'ai FF5, TourE8, grand roc, ok, donc ça va, on va faire grand roc, FF6, là, je joue contre un bon joueur, ça se voit, il va jouer une petite variante pour me, pour me mettre en confiance, FB1, j'ai rien du tout, j'ai rien du tout, ça va pas, c'est E4, 2, 20, vous voyez, c'est ça qui me fait peur, c'est vraiment ça qui me fait peur, il faut que je joue plus vite, j'avais prévu de jouer des Estaniennes aussi, je me suis, j'aime bien, je me fais plaisir, dans les bis des Estaniennes, mais ça peut mal tourner, quand même, surtout, et la confiance qu'il a, notre ami, comment il s'appelle déjà, Alonzo, là, guérez pas, la confiance, la confiance qu'il a affiche, il vient me chambrer, il m'a titillé sur Twitter aussi, je me suis dit, c'est bizarre, c'est bizarre, quand même, normalement, j'avais gagné vraiment, on a joué une fois, bon, il n'y avait pas eu de partie, donc peut-être qu'il est très bon, en fait, peut-être que les bits, c'est vraiment sa spécialité, bon, là, je n'ai rien du tout, mais ce n'est pas très grave, voilà, on ouvre les tours, on essaie de jouer vite, ouais, c5, ça c'est pas, ah, oui, ok, c5, g6, non, mais d'accord, mais, c'est un peu, on va prendre ici, tiens, non, on a le temps de prendre, on va faire c2, c2, c5, il va faire g6, évidemment, je vais faire roi c1, je vais prendre et jouer roi c1, ah, je vais faire, ouais, ah, c'est pas mal ce qu'il a fait, c5, g6, non, c'est pas terrible, c'est pas terrible, cher ami, ce que tu fais, euh, échanges, je suis toujours là, fou c4 qui arrive, et se fout avec ce pion en c5, attention, moi, j'ai souffert, 60 coups contre MVL en top 12 à cause de ce pion, alors évidemment, c'est pas un avantage gagnant, mais, ça peut être désagréable, là, Jagger, c'est qui Jagger ? Jagger, on va aller voir son profil ensuite, alors, on a le temps, on va améliorer le roi, on est mort, ça c'est pas, à 4, voilà, on est bien, j'ai une 23, faut que je me dépêche, c'est ça, c'est le temps, le temps file, c'est terrible, ah non, ça, cher ami, c'est pris, c'est pris aussi, hop, et regardez, on joue contre ce mauvais fou, j'ai 5, non, non, je prends le pion, il y aura normalement pas assez de jeu, voilà, pas de contre-jeu, non, oui, non, mais là, je prends là, c'est terminé, voilà le genre de partie, que j'ai envie de jouer ce soir, voilà, c'est, ah, ça va pas être du grand, du grand spectacle, on va peut-être revenir là, par là, roi des trois, roi des deux, oui, c'est peut-être pas, c'était peut-être un peu la course, bon, non, mais je dois être bien à la course, mais c'est pas terrible ce que j'ai fait, on va pas se mentir, ah ouais, on va faire ça, voilà, on va lui, on va lui faire ça, et on va pousser le pion, je devrais quand même être en avance, hop là, hop là, hop là, hop, et hop, c'est terminé, cher ami, merci, merci Jagger90, pour la partie, on gagne des petits points à l'eau, pour la confiance, c'est pas mal, merci, merci les amis, de me mettre en confiance, comme ça, c'est très sympa, ouais, les finales, c'est ma spécialité, puis je suis un trouillard, alors Pauline, ça y est, elle est là, il a pas abandonné, il a pas abandonné, j'avais pas vu, je croyais que t'avais abandonné moi, mais c'est quand même, sinon je vais gagner cette partie, je vais gagner, merci Jagger, et Pauline est revenue, alors, Pauline, j'espère que t'as réussi à, tu vas faire marcher le truc là, cette fois, Pauline qui a choisi un pseudo, très original, Pauline Guichard, ah, voilà, allez, une petite Estanienne contre Pauline, fou F4, ok, alors, donc je le rappelle, samedi, 21h, match de gala, face, au, numéro 1 africain, qu'on a vu au Grand Chess Tour, et qui est redoutable, en cadence classique, enfin, je veux pas lui casser le moral, avant le match, mais, c'est vrai qu'il est redoutable, et ça serait, ça serait, n'importe, tous les points, tous les points, seraient, vraiment, une belle performance, parce que, il est, il est vraiment, c'est un excellent joueur, et c'est pas du tout, un appareillement facile, on aura aussi, le, le dimanche suivant, le dimanche 13, on aura aussi Sébastien Mazé, le 7, face à Maréco, pas un match facile non plus, le 9, on aura Bilal, face à Brozone, vous pouvez retrouver, souviens-nous sur les réseaux sociaux, chess24.fr, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, voilà, vous nous suivez, comme ça, vous ratez rien, de la Banter Blitz Cup, on a aussi, nos deux, les deux championnes de France, qui jouent dans ce tournoi, donc c'est, Pauline Guichard, et Almira Srebchenko, qui n'ont pas, des appareillements faciles, avec Pauline, qui joue, Amine Bassem, et Almira, qui joue contre, Alireza Firouja, alors là, c'est la, c'est la nouvelle star, évidemment, vous le connaissez tous, il a 16 ans, il habite en France maintenant, et il est redoutable, il est redoutable, en cadence rapide, donc, on va se concentrer sur la partie, un petit peu, au lieu d'annoncer tous mes trucs, mais surtout, abonnez-vous, comme ça, vous ratez rien, on va voir, est-ce que j'ai pas un message de Davis, 8-3, dans l'autre match, d'accord, donc ça va commencer bientôt, alors Pauline, ça serait sympa, de me laisser gagner, quand même, dans ce blitz, pour me mettre en confiance, quand même, avant le match, avec tout, tout le respect, qui t'est dû, je dirais que, si je perdais cette part, ça me mettrait pas, tu vois, en confiance, donc ça serait sympa, de me laisser gagner, voilà, moi je trouverais ça, très corporate, voilà, merci d'avance, fou des 7, je menace B5, il n'a pas abandonné, ouais, alors, puis on prend, on va prendre du pion, comme ça, on peut faire B5, toujours, on peut faire fou C6, tour F8, elle m'a ouvert les, les diagonales, je suis pas mal, oula, ça c'est pas, c'est pas le coup le plus actif, fou C6, ça je commence à être bien, je vais faire tour F8, je commence à m'installer, fou D4, il y a du B4, c'est une position, très agréable à jouer, B4, pas mal, bon, on va faire C4 du coup, B4, pas mal, mais voilà, tour F8, Dame E3, GK et G4, elle doit faire Dame E2, on va lui coller un fou ici, et, alors, j'ai pas raté E5 là, mais j'ai raté E5, bon, tout va bien, elle a pas vu, mais il faut que je fasse attention, ça promet, moi je vous le dis, et elle revient, le K, l'E3, elle est là, elle joue pas mal en blitz, je sais pas trop comment elle joue, Pauline en blitz, très honnêtement, je sais pas exactement, on découvrira tout ça, samedi, avec grand plaisir, mais a l'air de, de jouer pas mal du tout là, donc je sais pas si elle, apparemment, vu qu'elle a toujours 1500, je vais t'augmenter ton elo, Pauline, parce que 1500, ça va pas du tout, pas en perdant cette partie, mais je vais augmenter manuellement, évidemment, les gens qui joueront, Pauline à 1500, ils seront pas très contents, donc on fait ça, parfois, est-ce que je peux prendre le pion, elle prend là, elle est là, tant des pièges en plus, puis quoi encore, et donc, est-ce que je peux prendre du fou, la tour prend des 6, allez on va essayer ça, on se lâche, fou prend, est-ce qu'elle a tour prend des 6, là quand même, fou prend G2, Kay prend G2, j'ai pas Kay E4, pas du tout voir, donc on verra ça, mais elle a l'air, elle a l'air pas mal en blitz, alors, on va faire ça, bon on va faire ça, et elle joue plus vite que moi, ce qui est quand même, petite surprise, échec, et dame, dame par ici, je m'astre 8 aussi, j'attaque F2, là je crois que je suis pas mal, mais 40 secondes chacun, il faut que je joue plus vite, c'est un cauchemar, elle est plus forte en bas cerveau, alors je sais pas d'où, d'où Stéphane sort cette info, mais c'est pas impossible, je sais pas, mais Pauline entraîne-toi là, d'ici samedi, parce que, il va falloir être en forme, pour, pour challenger, le numéro 1 africain, tout simplement, très très bon joueur, très bon en rapide, très bon en blitz, au Grand Chessour, il a pas des mérités, il a vraiment, il a vraiment été bon, il prenait ses chances, très fantastiquement, donc faudra que Pauline soit en super forme, alors je vais regarder, alors P Vergara, qui doit partir, merci beaucoup, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit, notre ami Davis, il est où, est-ce que s'il est dans le chat, notre ami, notre ami, Alvar, est-ce qu'il est là, allez, une petite revanche, qui veut jouer, ah, on commence dans deux minutes, alors, on commence dans deux minutes, je crois que je vais faire tomber, on va voir si, si on fait tomber la veste ou pas, on commence, il faut que je change, Guy repart, alors, alors, et surtout, je vais, alors, comment on fait pour changer, sur ce site, non, je vais aller sur son pseudo, Guy repas, voilà, alors, challenge, défiez-moi, trois minutes, hop là, ouais, alors, on va se mettre en full screen, pour l'instant, et dès que la partie commence, je vous le dis, voilà, j'ai challengé, notre ami, Guy repas, allez-y, merci, c'est sympa, dans le chat, d'être là, et de me soutenir, j'espère, je serai à la hauteur, de ce, de tous ces soutiens, merci à tous ceux, qui sont venus voir, avant, merci à l'entraînement, on a mis un petit coup de confiance, quand même, c'est pas mal de gagner, quelques parties, merci Cobra, même des supporters allemands, décidément, alors, alors, il est pas là, donc, allez-y, pour vos commentaires, qu'est-ce qu'ils nous font, les espagnols, c'est toujours le problème, sans vouloir, sans vouloir être caricatural, c'est vrai que là, franchement, ils sont pas très organisés, alors, et c'est parti, alors, je mets en, full screen, et c'est parti, donc on va faire E4, comme on l'avait dit, alors, Guy repas, 3100, mon adversaire, ah ouais, alors, c'est la sicilienne, donc, on va pas, ah ouais, d'accord, ok, je savais qu'il fallait pas que je me prépare, ok, il a l'air très rapide, donc on va voir, il me fait une sicilienne avec A6, c'est pas terrible, évidemment, il essaye de jouer, hors théorie, on va essayer de lui changer les dames, voilà, on va mettre, c'est pas grand chose, c'est probablement pas le meilleur coup, mais, on va essayer de mettre en application, une stratégie très simple, c'est-à-dire de jouer des positions simples, techniques, rapides, et de voir, de voir comment il se défend, sur ce genre de choses, évidemment, il peut faire KSS6, il n'a pas trop de problème, et il réfléchit beaucoup, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, ce qui veut peut-être dire qu'il est très rapide dans le, sur la fin, ouais, il prie move, petit rock, je vais faire tour D1, KBD2, évidemment, très solide, pas très, pas le plus ambitieux, mais, voilà, c'est ce qu'on veut, c'est le genre de partie, il va peut-être me faire B5, c'est le genre de partie, que je cherche, donc, on va lui faire un petit coup de A4, pour voir ce que ça donne, et là, KC4, je suis un petit peu mieux, je pense, pas grand chose, mais, il va faire FD7, FV8, ouais, ok, on va peut-être lui faire KV3, du coup, KV3, KF4, donc, on va peut-être faire un petit coup de FG5, pour voir, pour voir comment il réagit, ça serait pas mal d'échanger, c'est fou, s'il fait F6, il s'affaiblit ici, F6, F4, 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 c'est pas grand chose, il a pas mal joué, parce que, son fou va venir en F7, voilà, il va me faire, il va me faire E5, au bon moment, pas très clair ce que je dois faire ici, il faut que j'ai 3 E5, c'est un peu embêtant, je vous avouerai, il faut que je fasse KD4, un moment, KB6, on va faire ça, on va faire ça, on va aller là avec le cavalier, il joue pas mal pour l'instant, j'aime bien ce qu'il fait, KFD2, peut-être F3 ensuite, j'ai perdu mon avance au temps, donc c'est pas terrible, il doit faire E5 ici, il a tout joué pour jouer E5, KFD2, F3, peut-être pour lui mettre un peu de pression, je me laisse des fous prendre E5, KB6, j'ai mon fou, mon fou qui est pas terrible, il peut faire F5 ici, mais F3, ça va encore je pense, F3, F4, F2, Fou C5 échec, Fou F2, ah non F5, mais il y a le pion E5 en prise, ok, bon, il a plus trop de temps, j'ai 30 secondes d'avance là, pas vraiment que je veuille le faire tomber, mais, j'ai vraiment, je me sentirais mieux s'il avait une avance au temps dans ce, dans ce match, donc là il réfléchit trop là, clairement, regardez, je vais avoir pas loin d'une minute d'avance, je vois pas, oulala, tour B8, fou F3, fou E6, ouais, faut qu'il se réveille, parce que sinon, donc maintenant, l'idée c'est quand même de jouer, c'est peut-être pas terrible ce que je viens de faire, ok, on va faire ça, voir ce qu'il fait, roi F7, voilà, il joue des petits coups, tour 1, on va essayer de pas échanger maintenant, on joue, on joue clairement, pour, alors, est-ce que je peux faire cavalier E4, ça peut être pas mal, on va essayer de l'arnaquer, peut-être j'ai du F5, KG5, donc ça va pas vraiment marcher, peut-être KB6, j'ai envie de faire KB6 dans cette position, mais surtout, il a plus du tout de temps, il a 35 secondes, c'est pas du tout bien géré, tout ça, KG3, j'avais pas vu, JG5 quand même, heureusement, coup de bol, est-ce que sur pion prend, s'il fait KG4, j'ai FB8, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait, il est complètement foutu là, je peux même faire FB7, FB6, et pousser le pion à 1, voir je fais FB7, on va faire ça, on va faire ça, c'est pas mal, ça me donne une partie facile, c'est du blitz quand même, voilà, FB4, mais ça c'est pas grave, il va faire tour à 8, d'accord, c'est peut-être grave, de toute façon, il a plus du tout de temps, regardez, voilà, là on déchange, et c'est complètement terminé, ça commence pas mal ce match, j'ai bien pleuré, évidemment, je suis archi gagnant, puis surtout, il a plus du tout de temps, tour D1, il peut jouer tous les pre-move de la terre, ça va pas le sauver, tour E1, maintenant j'ai tour C7, 8, 2 tours prend un 7, c'est terminé, 1-0, on va faire, alors il faut que j'update, pendant ce temps, le score, voilà, comme ça les gens qui arrivent, peuvent suivre, hop, et je vais, je fais tout, et je peux accepter son challenge, évidemment, donc ça a bien commencé ce match, peut-être qu'il a, peut-être que mon échauffement, finalement, va porter ses fruits, on va essayer de faire une Est Indienne, voilà, pour enlumer la tête sous l'eau, d'entrée, enfin, ou pas, FB5, c'est le petit coup de Magnus Carlsen, qu'il a joué en rapide, on va faire C5 là, c'est comme ça qu'on joue, bon, il a pas joué très rapidement, cette partie, on va voir, des Est Indiennes en général, je vais peut-être pas trop en faire, c'est pour voir, c'est mon petit péché mignon en blitz, c'est un petit défaut que j'ai, j'ai tendance à jouer ses Est Indiennes, voilà, mon amour de jeunesse, qui revient à la surface, et donc, voilà, j'aime bien, voilà, C5, Tour E1, voilà, c'est absolument normal pour les Noirs, je vais faire B6, FB7, peut-être KH5 et F4, c'est très, c'est très souillé, j'ai joué Sky BD2, contre Sébastien Mazé au national, peut-être KD7 d'abord, je vais faire B6 ensuite, enfin, tout va bien, bon, je suis assez content de la vitesse avec laquelle je joue, B5, là, il me laisse faire B5, il aurait dû faire A4 d'abord, sur KD3, je vais faire C4, FB7, KC5, je suis pas mal du tout là, pas normal, rien de spécial, KG4 peut-être, mais KG4, j'ai H5, KH6, KH7, KG5, je sais pas, ça se regarde, là, il va peut-être échanger, voilà, j'ai prémouvé, qu'est-ce qu'il se passe là, pourquoi je peux pas prémouvé, ah si, je peux prémouvé, voilà, raisonnable, sans plus, une fois de plus, il joue assez lentement, une 40, donc, bon, ben, voilà, si c'est, si je veux faire une petite sieste pendant le match, moi, ça me dérange pas, il peut faire ça, qu'est-ce qu'il se passe, dans le, ah oui, alors, voilà, là je prends du fou, j'ai mis de plus, je réponds pas trop au tchat, là, vous comprendrez que, évidemment, KD5, je comprends rien à ce qu'il fait, G6, là, KC3, franchement, ah, parce que B4, après je me faiblis C4, ok, mais bon, quand même, c'est trop dur à croire, ce genre de choses, ok, B4, il va là, ok, donc je vais protéger mon pion, bon, je joue pas au, au top, là, on va pas se mentir, mais, j'essaye de mettre en place ma stratégie, Dame C7, j'ai du tour D8, KV E5, attention à son cavalier, attention, ça peut, ça peut lui jouer des tours, K, il prend C4, non, K, il prend K, il prend, Dame prend, il faut prendre E4, je joue un peu à la main, vous voyez, j'ai une minute d'avance, quand même, je vais passer pour un mec qui joue très très vite, alors, c'est pas du tout, vous pouvez demander, je joue jamais en 3000, je déteste ça, je préfère aller l'incrément, Fou F4, j'avais vu, alors, Fou F4, j'ai deux écoles, Dame C6, parce qu'il y a B2 en prise après, ou alors E5, celui de tour D8, non, mais E5, j'aime pas, par principe, je sais pas, peut-être, j'aurais dû faire E5, ah, E5 lui-même, c'est un peu ballot, on va faire tour D8, pour voir comment il réagit quand même, KG5, KG5, j'avais pas vu, on va faire un petit coup de H6, et il y a KG, il prend C4, mince, ça y est, je perds le fil, je perds le fil, il faut prendre un peu de temps, ah non, mais j'ai H6 quand même, parce que, je vais me venger sur F3 à la fin, ouais, non, c'était pas terrible ce que j'ai fait, j'avoue, ouais, mais je suis obligé de jouer la finale, ou pas d'ailleurs, tu sais, il est tellement, il a pas de temps, ouais, non, c'est pas terrible ce que j'ai fait, on est d'accord, on va lui faire ça quand même, pour lui enfermer le fou là-bas, enfin lui enfermer, entre guillemets, on a un peu de jeu quand même, parce que, je suis actif, il a son fou un peu hors jeu, là j'ai peut-être du B3, celui de KC4, ou K4, il a le fou là, peut-être K4, puis on prend B3, alors, on va faire un petit coup de prise, et de KD5, mais j'ai mal joué là, j'ai mal joué, je devrais m'en sortir quand même, je devrais m'en sortir, enfin j'espère m'en sortir, il a l'air assez rapide quand même, quand ça en vient au, à la fin, on va essayer de faire, du KF4, KG6, non c'est pas terrible ça, peut-être FH6, on va s'activer, bon on a un cavalier en blitz, il a plus que 30 secondes, mais s'il est très rapide, il va me passer autant, parce que je suis vraiment, je suis d'une lenteur, tour B4, voilà, tour E4, non non, ah oui, on va prendre là, et on va revenir, j'ai pas envie de changer les tours, évidemment, et on va essayer de venir avec le roi, F3, mais je commence à être vraiment mal là, on va faire KB4, on lui attaque, ça va, KD3, le cavalier blitz, qui attaque E5, tour E4, KC5 peut-être, tour E3, tour B4, et il est assez mal au temps, là j'ai peut-être échec, je reviens, hop là, ouais mais là on la joue, on la joue au temps, normal, et on va essayer de, c'est pas terrible ce que je fais, il est rapide, F6, ah bof, F6, hop là, et hop là, et on va essayer de flaguer, c'est pas très beau, mais bon, c'est la vie, ah j'aurais pu prendre la tour là, c'est dommage, hop, et hop, et hop, et il va tomber normalement, et il est tombé, bon c'est chaud, c'est pas très beau, mais il se met trop mal au temps, notre ami, donc, c'est du, c'est du 3-0, donc, voilà, c'est un peu, il s'est trop, il s'est, je veux dire, j'ai quasiment une minute d'avance, à chaque fois, donc c'est pas terrible, donc on va arrêter ce E4, on va jouer des positions techniques, simples, voilà, d'entrée, G3, on va voir ce qu'il veut, B5, ah oui d'accord, ok, et D3, alors on va essayer C4, pour voir, on va essayer de récupérer Spur, une catalane typique, C6 avec le fou en B7, comme ça, c'est normalement pas terrible, B3 fou B2, KB D2, Dame C2, E4, voilà, c'est mes prochains coups, normalement, bah c'est bien pour les blancs, tout simplement, K6, je dois faire un petit coup de A3, quand même, pour empêcher KB4, peut-être qu'il peut faire KC5, mais je vais faire K5, ok, c'est assez facile à jouer, normalement, il m'attaque ici, mais je fais tour B1, ok, c'est un peu mieux pour les blancs, et KG5, est-ce que j'ai KG5 qui marche, il fait comment sur KG5, je me laisse fou point F6, et il est obligé de faire G6, qui n'est pas un coup très plaisant à faire, G6, je peux faire E4, peut-être, E4, E5, et j'ai une bonne initiative, D4, ouh, D4, je n'ai pas du tout vu, je n'ai pas du tout vu, mince, ça, ce n'est pas une bonne nouvelle, ouais, non, ce n'est pas terrible, ça, donc, on va faire comment, on va faire E3, on est obligé maintenant, sur C5, j'ai fou point B7, et puis on prend D4, c'est de la chance, pour l'instant, ça me sourit pas mal, il faut que je joue plus vite, j'ai 2,15 contre 2,18, j'ai vu, à la fin de la deuxième partie, il était quand même plus rapide que moi, on ne va pas se mentir, j'avais vraiment beaucoup d'avance, au début du Zeitnot, donc, c'est pour ça que j'ai réussi, à finalement le flaguer, ce n'était pas très beau, mais bon, c'est le jeu, rassurez-vous, je me suis plus souvent fait flaguer, que le contraire, et voilà, là, il réfléchit, il prend toujours ses pauses, pendant le truc, donc là, il peut faire H6, en fait, non, E5, ce n'est pas terrible, cher ami, là, je vais faire tour E1, normalement, et je devrais être bien, tour E1, tour E8, il va y avoir du cavalier E4, je vais être pas mal, là, normalement, je devrais avoir quelque chose, ici, mais, il faut encore, il faut encore trouver quoi, il faut que j'empêche C5, c'est ça qui me, qui m'embête, est-ce que je peux faire C5 moi-même, il va faire Dame-Pran, et Dame-Pran, c'est embêtant, c'est dommage, j'ai presque assez de jeu, mais, ok, il faut que je joue plus vite, et c'est dommage, j'ai rien qui marche, peut-être FH3, pour essayer de, tour D8, non, je ne sais pas, peut-être KF3, allez, KF3, et comme ça, j'ai KE5, que j'attaque F7, c'est peut-être pas mal ça, et en plus, fou C1, je vais revenir assez vite, est-ce que sur C5, je n'ai pas KF3, KG5, KG8, pas du tout, pas du tout, ça ne marche, mais alors, mais, même pas le début d'un truc, KV5, on va lui faire, et ça fait réfléchir, et c'est pas mal, allez, KF3, qu'est-ce qu'il fait là, KV5, 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 ouais, et comment il protège F7, bon, je me doute que ça ne marche pas, je ne sais pas, c'est le, intuitivement, ça ne peut pas marcher, ce genre de choses, mais bon, tour B8, bien joué, écoute, tour B8, c'est pas mal, sur KF7, il va avoir H6, je vois KF6, mais je n'ai pas envie d'échanger les dames, là, du coup, j'ai envie de garder l'initiative, on va faire ça, et KF5, allez, on se lance à l'attaque, et KF5, KF6 peut-être, allez, il n'y a plus trop de temps déjà, je joue déjà la pendule, là, je suis en mode, j'ai KF6, masqué H6 échec, et, et, le mat, elle est tout fait, KF4, mais ça, c'est, là, ça n'a pas l'air terrible pour lui, du coup, est-ce que je ne peux pas faire KF5, là, KF5, ça a l'air pas mal, peut-être que j'aurais du KG4, même, KD5 échec, je n'ai pas du tout vu, mince, ça, ce n'est pas du tout une bonne nouvelle, ah, et je perds le, je perds, oulala, là, c'est la cata, parce que je perds ici, je n'ai pas vu, ok, comment je vais faire, là, il faut que je tente une arnaque, il menace G6, mince, ah, ce n'est pas brillant, ça, qui prend H7, qui prend H7, mince, torture, qu'est-ce que je peux faire, je ne vois pas, comment prolonger la partie, c'est ça le problème, peut-être dame H3, il faut que j'arrive à lui dévier la dame, et ça, je ne sais pas, je ne vois pas comment, je vais faire ça, pas terrible, pas très impressionnant, là, vous voyez, je me suis, je me suis enflammé, je me suis enflammé, là, sur cette, j'ai voulu jouer, voilà, j'ai voulu faire des combinaisons, jouer des KG5, vraiment pas terrible, D3, alors, est-ce que je ne peux pas faire, KG prend D3, on va tenter ça, quand même, KG prend D3, avec l'idée sur dame prendre D3, j'ai Dame E6, là, je lui prends la tour, quand même, là, ce n'est pas terrible, ce qu'il m'a fait, mais je n'ai plus de temps, c'est ça le problème, et non, là, je lui prends le truc, et il a fait n'importe quoi, il a craqué complètement, mais je n'ai plus de temps, c'est le problème, on va essayer, quand même, de voir, j'ai l'impression, que le joueur du KD7, quand même, je lui change les Dames, il faut que j'essaye, d'aller le mater, on va essayer de le mater, et c'est mat, oulala, quel miracle, quel miracle, il a complètement craqué, alors, on va, ah là, c'est la tête sous l'eau, celle-là, celle-là, elle fait mal, celle-là, on ne va pas se mentir, normalement, elle fait très mal, celle-là, au moral, alors, revanche, 3-0, ça commence bien, évidemment, mais attention, les supporters parisiens, comme moi, se méfient toujours, d'une remontada, donc, on va, on va lui faire, on va lui faire quoi, on va lui faire ça, voilà, on va lui faire une petite slab, voilà, s'il veut prendre, on prend une petite Méran, allez, une petite Méran, pour la route, on va voir ce qu'il fait, sur la Méran, alors, CD, ED, voilà, c'est la Calsbat, qu'on va montrer, dans notre vidéo série, la Calsbad, voilà, on a vu des parties comme ça, alors, si je peux montrer la Calsbad, là, de ce qu'on va montrer, on a regardé notamment, Portich Kasparov, et Nikolic Kramnik, qui sont des parties références, dans la Calsbad, c'est pour l'instant, exactement ça, Grand Rock, alors ça, on n'a pas trop regardé, parce qu'on a dit, Grand Rock, c'était très optimiste, ok, il envoie tout, c'est pas très grave, je vais menacer du cavalier E4, maintenant, est-ce que j'ai cavalier E4, oui, j'ai cavalier E4, ok, là, on est pas mal, normalement, Dame C2, est-ce qu'il menace de prendre ? Toujours pas, donc on va peut-être faire un coup de, un coup de A5, ou pas, est-ce qu'on fait un coup de A5, ou on remet un cavalier F6, je sais pas, vous voyez, j'ai travaillé, je donne des, on va prendre, on va pas se fatiguer, on va prendre, on va jouer à 5, et il faut que je joue un peu plus vite, toujours, il faut pas que je me relâche, parce que sinon, ça peut coûter très cher, et là, la dernière partie a dû lui faire très très mal au moral, ça c'est un coup, moi je fais, si ça m'arrive un truc pareil, je sais pas ce que je fais, mais, en tout cas, c'est pas bon pour le moral, on va faire peut-être du KB, on va mettre la tour là, KB6, KC4, c'est tentant, mais il faut prendre E7, et, allez, non, allez, il faut prendre, je prends un peu trop, il faut prendre un KG5, c'est quand même dangereux, G6, je m'affaiblis beaucoup, mais j'ai du KC4, ça me, je prends la confiance, je prends la confiance assez vite, 2-3 victoires, et croyez-moi, je suis tellement content, que, je m'enflamme un petit peu, on va voir, KC4, quand même, j'ai mon jeu, tour A5, tour B5, A3, bon, évidemment, c'est très risqué, stratégiquement, clairement, c'est très risqué, KF3, Gdame E4, je peux jouer la petite finale, Jules, si tu m'écoutes, allez, on va faire KC4, d'abord, sur H5, on va lui faire la petite finale, quand il s'y attend pas, petite finale, petite finale, voilà, on lui attaque le pion, mais il peut faire tour H4, est-ce qu'il peut faire tour H4, est-ce que j'aurai le temps de fuir, j'espère que j'aurai le temps de fuir, là, oula, je suis pas sûr de ce que je viens de faire, en fait, c'est pas terrible, Roi G7, je vais être obligé de faire, suivi de tour G8, c'est pas glorieux, là, mais ça devrait aller, à peu près, il faut vite que je lui ramène le cavalier à E4, ce qu'on a montré, ça serait ballot de perdre une case ban, on en a parlé pendant 4 heures, dans des vidéos, vous pourrez retrouver évidemment sur le site, ça sera en anglais, avec Yann Gustafson, j'ai mes petits coups de pub quand même, ça fait pas de mal, voilà, ça sera sympa, on essaiera, les meilleures séries, elle est sympa cette série, honnêtement, j'ai pris, je pense que quand on prend du plaisir, à redécouvrir des parties classiques, et à les montrer, je pense qu'on, c'est là où on transmet le, on va faire ça, il veut faire quoi, cavalier E5, c'est ça, ah, malin, malin, je fais comment, mince, malin, cavalier E6, cavalier E5, je vais être obligé de faire, comment je m'en sors de tout ça, mince, ça va pas, ça va pas, ah, c'est un désastre, mince, F6, cavalier D7, c'est ça le problème, j'ai ma tour complètement enfermée, là, je vais être obligé de faire du KB5, C5, un truc très artificiel, ah mais non, j'essaie d'attaquer en plus, bon, je suis obligé de faire tour G7, on va essayer de changer une tour, s'il fait tour H8, il fait tour G8, cavalier D7, ça fait très mal, je l'avais pas vu, ok, je suis complètement raide, une fois de plus, ah, mais il me laisse le pion, il me laisse des chances à chaque fois, il faut qu'il fasse attention, maintenant c'est un gros pion ça, parce qu'il y a tour G2 qui arrive, attention, je commence à avoir, à avoir des petites chances là, tour F1, qu'est-ce qu'il m'a fait là, je vais enfermer quasiment la tour, bon, c'est pas très technique ce qu'il fait là, je vais faire ça, la petite combine, qu'il prend E3, ah mais il a Roi D3 là, je suis obligé d'attendre passivement, hop, je vais faire ça, quand même, sur ça je prends, Roi E6, cavalier E4, et j'essaye de l'embrouiller là, sur F2, bon, je suis pas très bien, ouf, si ça, ça marche, c'est joli, pas mal, A6, Roi D7, A7, ah là là, bien joué, ah, bravo, non, je suis complètement raide, est-ce que j'arrive juste à temps ou pas, et non, il manque un tempo, bravo, bien joué, bien joué, ah oui, j'abandonne, oui, je suis sûr, et, j'appuie le score pour lui, 3 à 1, ok, pas vu, faut que je me, faut que je me reconcentre là, je commence à, je joue pas, très très bien, alors, on va essayer un petit coup de D4, pour voir ce qu'il fait, ok, D5, c'est plutôt une bonne nouvelle, DC E3, et, KF3 là, ok, ça normalement, c'est pas mal pour les blancs, s'il prend E3, moi je trouve que, je pensais que c'était du suicide ça, pour les drames, très objectivement, ça me semble pas du tout dangereux, belle partie de, enfin belle partie, non, Carlsbad, voilà, la poisse, le truc qu'on travaille pendant, pendant 4 jours, et puis, ça tombe à l'eau, tour C1, je connais pas du tout la théorie, mais ça m'a toujours l'air, tellement dangereux, pour les noirs ce truc, pour un seul pion, on a toutes les colonnes ouvertes, et, franchement, pour jouer un truc comme ça, avec les noirs, faut savoir ce qu'on fait, sinon, c'est pas possible en fait, c'est beaucoup trop dangereux, je mets à ce KB5, là déjà je pense, fou 7 KB5, Dame B8, mais c'est tellement moche, c'est pas possible, Dame D2, fou F4, c'est beaucoup trop dangereux, donc là, c'est pas très raisonnable ce qu'il fait, bon je vais donner un point, c'est dommage là, parce qu'il a gaffé la partie d'avant, il y avait peut-être sous l'eau complète, bon, rien de grave, rien de grave, ah oui, mais là je suis bien là, comment il fait pour OK, K4, mais c'est très artificiel tout ça, Dame F4, OK, il est pas bien là, ah, Dame F5, OK, j'y crois pas une seconde à son truc, fou C2 peut-être même, peut-être garder les Dames, Dame C7, et fou C2 ensuite, ah oui, Dame C7, j'aime bien Dame C7, et fou C2 ensuite, je vais le clouer, s'il reste comme ça, ah, j'ai vraiment des grosses compensations en fait, c'est très agréable, bon, ben j'ai trouvé l'ouverture que j'allais jouer, vous voyez, il faut tâtonner un petit peu, je vais lui faire que du D4 après, je masse fou C2 là, c'est pas facile pour lui, là il menace de perdre une miniature, parce que Rock fou C2, je vois pas trop, Dame D5, tour D1, qu'est-ce qu'il fait en fait, Dame G6, KD2, ok, Dame G6, j'ai même peut-être KVH4 à la limite, ouais, non ça va pas, il prend beaucoup de temps, mais c'est compréhensible, parce que, elle est très D4 sa position, et j'ai une minute d'avance déjà, la pendule, celle-là s'annonce pas mal, je suis vraiment très bien là, et même au pire, admettons, il arrive à, à s'en sortir, regardez, j'ai Badab en C7, qui domine complètement les autres pièces, Dame G6, voilà, c'est ça, est-ce que j'ai KVH4 qui marche, KVH4, Dame G4, Dame F4, F5, ah, j'ai peut-être F5 aussi, F5, Tour E8, on va lui faire un coup de Tour E, bon, on n'est pas pressé, il doit faire F5 à mon avis, et sur quoi, même sur F5, je peux même à la limite prendre, et jouer de footcore opposé, avec l'initiative, il faut déjà qu'il voit que je le menace sous C5, F5, bien joué, on va attendre un coup pour prendre, on va faire, mais KVH5, je n'ai pas envie, parce qu'il va sortir son fou, ensuite, on va lui faire un coup, en mode, débrouille-toi, voilà, débrouille-toi avec ta poubelle, joue un coup, Tour D1, j'empêche, du, j'empêche quoi, j'ai empêché, j'ai perdu mon, du coup, je cherche un coup, et j'ai perdu le fil, de ce que j'étais en train de dire, puis on prend, et KD4, alors, il a E5, mince, j'ai un peu perdu de mon, KG5, donc ça ne va pas, KD4, je suis obligé, il peut faire E5, je ne sais plus ce que je voulais dire, je suis désolé, Tour D1, je voulais lui dire, débrouille-toi, mais en fait, Dame F6, c'était un bon coup, bon, je suis très bien au temps, toujours, KVH5, ça me semble très ambitieux, cher ami, parce que comment tu sors ton fou D7, qu'est-ce qu'il veut faire, KG4, donc on fait H3, un petit coup de H3, ça ne fait pas de mal, oulala, il veut faire KD3 aussi, oulala, c'est y, je commence à rater des choses là, assez évidentes, on va faire Tour F1, il va me faire E5, oulala, KG prend B2, et voilà, c'est y, je commence à tout donner, Tour B1, KD3, je vais faire, je vais devoir faire KG2, KG3, assez rapidement, là, j'ai peut-être Dame C4, ou KG3 d'abord, menace KG4, F5, peut-être je peux prendre quand même là, on va prendre, on va prendre, il n'est pas très bien autant, vous voyez, je me plaignais d'être, d'être trop lent, QA5, QA7, on va faire alors, FG6, j'ai peut-être Dame D5, et KG4, qui est là pas mal, ok, il n'a plus de temps, je m'asquais H5 aussi, ok, on va lui faire ça, bon, on va lui faire ça, et prise, et normalement, là je suis vraiment bien, j'ai un bel avantage, j'ai un bel avantage, surtout autant, 40 secondes, ouais, normalement, cette partie, on va lui faire du H4, H5, et H6, on va l'arnaquer, H4, H5, bon, on va prendre, non, on ne va pas prendre, bon, je ne sais pas ce qu'on fait, on prend ici, voilà, et on va aller par là, on va lui couler un petit échec, tour B5, là, il faut juste faire attention, à rien gaffer, et ça devrait être bon, il n'a plus du tout de temps, on va, il a pêché, dans ce match, là, pour l'instant, il est plus loin que moi, bizarrement, oula, je n'ai pas vu, je n'ai pas vu, mais ce n'est pas très grave, ce n'est pas très grave, normalement, je devrais gagner cette partie, et là, je lui fais, un petit coup de Roi F2, celui de tour prend G6, et je gagne, en fait, je fais Dame, et hop, c'est terminé, ok, il est un peu lent, il est un peu lent, finalement, moi, je m'attendais à quelqu'un de, j'avais un peu peur de quelqu'un de très rapide, mais je ne joue pas très bien, on ne va pas se mentir, écoutez, non, on ne va quand même pas pleurer, à 4-1, alors, qu'est-ce qu'il me fait, là, D4, on va lui faire du D5, on va essayer de refaire 7 Carlsbad, C4, 6, KC3, un petit grand V-Dame, pour moi, est-ce qu'il va me reprendre en D5, G3, alors, petit Roch, fou G2, et là, on fait quoi, on va prendre, qui est au 5-Dame D6, on va essayer cette petite variante, qui a été jouée par Kramnik, voilà, il suffit de Damacy, c'est un peu bizarre, mais on peut y retrouver la partie du jour, sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous, sur notre chaîne YouTube, Chess24 en français, vous voyez, je ne perds pas le Nord, je fais de la pub, toujours, mais en tout cas, j'avais analysé une partie comme ça, alors, incapable de vous dire, qui contre qui, avec ce D6, mais, je l'ai vu quelque part, pas facile de commenter, tout en le temps de la pub, F4, et ben, et ben, F4, ça, c'est du coup, bon, je n'y crois pas du tout, à son truc, je vous le dis tout de suite, je vais prendre ici, F4, puis on prend, remarquez, Dame H5, peut-être pas mal, alors, je ne sais pas de quoi il prend, mais de toute façon, ça ne change pas mon coup, je vais en D7, attention, je mets C5, Dame G4, alors, on va faire RoH8, sur Dame G4, je vais lui faire C5, ou Dame B6, pour l'attaquer D4, je commence à être pas mal, une fois de plus, une fois de plus, on ne va pas trop chanter, non plus, mais je mets C5, assez sérieusement, et avec A5, peut-être, j'aime bien ce genre de position, j'adore ça, en fait, je vais vous, je vous l'avoue, j'adore ce genre de, de laisser initiative pour un pion, et des avantages stratégiques, c'est tout à fait mon style, F3, intéressant, alors, est-ce que je peux faire Dame B6, on va essayer Dame B6, je mets A5, et Dame B2, et Dame B2, peut-être, sur A5, Dame B2, ah, c'est gourmand, A5, ça doit être pas mal, à mon avis, A5, c'est le coup dans l'esprit de la position, A5, Dame prend B2, un petit coup de tour C1, et j'ai ma Dame un peu aux fraises, je ne sais pas si je vais prendre en fait en B2, mais comme Dame, il a une 20 contre deux 20, il est très très lent, je ne me suis pas beaucoup entraîné, mais lui non plus, A5, est-ce que je n'ai pas, qu'elle prend un 5 intermédiaire, ça peut être joli, Dame, Dame bouge, et Dame prend B2, attaque, ah, il y a K1, Ah non, mais K1, il y a un tour, ça peut être pas mal, Dame H5, j'avais pensé, on va lui faire Roi G8, pour le, on va essayer de lui faire Dame G4, en mode, on répète, on est potes, on répète, mais Dame G4, j'avais K1, il prend E5, donc on n'était pas potes du tout, Dame B4, Dame E2, j'aime pas du tout ce qu'il fait, est-ce que j'ai passé 5 là, C5, D5, K1, il prend E5, ouais, et si on prend C4, j'ai pu, on prend Fou prend, et là, soit je fais Dame prend D4, A5, Dame B4, tour A4, Dame B3, tour A4, ah non, mais je veux pas faire nul, je veux déjà pas faire nul, je vais faire Dame C7, ah non, mais c'est débile Dame C7, oh là là, quel coup, oh non, ça m'énerve, oh non, mais quel coup, quel coup Dame C7, je me mets dans le seul cas où je peux pas faire, puis on prend D4, c'est hyper énervant, A prend B6, K1 prend, je vais faire Fou B7, maintenant il peut me faire A6, c'est un cauchemar ce que j'ai fait, oh, quel dégoût, bon, c'est pas très grave, mais j'aime bien, j'aime bien me planer, c'est comme ça, ça a l'air de vivre, tour F2, alors ça, mais je comprends, je devine pas un coup, je mets maintenant, je fais KB6, et puis on prend D4, c'est pas, c'est I2, FRA6, évidemment, là, tour F2, non mais ça, c'est IREV, il est en plein rêve, KB6, je prends, maintenant j'ai Fou A6, il est complètement cuit, le seul truc, c'est que j'ai pas mon, j'ai pas madame défendu, mais bon, j'ai peut-être dû faire C4, non, on a pas envie de faire C4, on va faire ça, ça, voilà, il est encore très mal au temps, il est encore très mal au temps, s'il prend C5, j'ai toujours le prise E5, non, on peut pas prise E5, parce qu'il y avait C6, mais là, j'ai ça, un petit pion, allez, ouf, F4, oh là là là, oh là là, quelle torture, de rater des trucs pareils, je m'asse Fou G5, c'est toujours pas clair, mais c'est tellement énervant de rater un truc pareil, il a 20 secondes, il a pas vu Fou G5, ah, il a Dame D1, mais quel bol, ah non, tour D4, bon, il a pas vu non plus, ok, maintenant, on va se faire une petite case, c'était pas la partie du siècle, sur tour D8, je prends, et je joue Roi H7, Dame D6, je pense que j'ai Dame E2, je m'asse Dame 1 échec, H3, il doit faire, H3, on va lui faire Dame B5, on lui tend les pièges, si je veux 5, j'ai Dame F1, et là, je vais lui faire A4, je sais pas ce qu'il fait, A4 suivi de Dame B3, voilà, comme ça, sur E5, j'ai Dame C2, et voilà, il est cuit, et, non, il a pas bien joué encore cette partie, Dame prend C5, c'est terminé, voilà, bon, je rate beaucoup de choses, ça me satisfait pas complètement, mais, franchement, alors, je sais pas si, il est pas trop en forme, ou, si je joue mieux, en fait, bon, probablement un peu des deux, c'est toujours pareil, alors, qu'est-ce qu'on va lui faire là, on a dit D4, ça avait l'air bien, moi ça me plaisait beaucoup, cette variante d'avant, ouais, ça on te le refait, quand tu veux, Fou B4, Fou B4, ok boy, on va lui faire un petit coup de E3, allez, on va voir, à mon avis, c'est pas quelqu'un qui, euh, est extrêmement bien préparé, Fou D3, B6, ouais, ça, ça m'étonne pas, on va lui faire un petit granc, bon, c'est un truc que je joue jamais ça, mais bon, ok, c'est pas très grave, je sais pas pourquoi je réfléchis autant, il faut que je joue un peu plus vite, mais 5-1, tout va bien, il faudrait que je gagne cette partie, 6-1, ça serait un petit, un petit clin d'œil, cette remontada, peut-être je vais me faire remonter de 6-1, j'espère pas, ça serait moche, voilà, on essaye de jouer comme ça, on fait le mec en G3, j'avais perdu une partie assez difficile contre Ivanchuk, dans cette ligne, pas facile à jouer, ouais, je pense que les, que les noirs, en fait, ont aucun problème dans ce genre de variante, bon, ils sont pas mieux non plus, mais, ouais, non, c'est pas évident à jouer, j'ai pas trop de plans avec les blancs, en fait, tour à C8, on va quand même lui faire un petit coup de B4, pour voir, Ke4, ok, peut-être un petit coup de fou B2, ok, F5, et Dame E2, pour lui poser une question sur, sur là-bas, ce qu'il fait, ok, pardon, tour C2, tour C1, peut-être on va faire un coup de Ke5, à un moment, pour essayer d'échanger un petit sacrifice positionnel, bon, je sais pas, non, j'aime pas trop là, ce que j'ai fait, là, je me, franchement, là, je me, je me, non, je joue pas du tout les ouvertures que je joue d'habitude, ok, donc, il veut faire des ragosines, bon, grand bien lui face, on avisera, moi, c'est pas, c'est rien, là, il va me faire à 5, c'est ça le problème, on va essayer de venir là, avec le cavalier assez vite, et il peut me faire F4, non, j'ai mal joué, j'ai mal joué, ça y est, je commence à pas très bien jouer, KS4, c'est très embêtant, ce genre de choses, très embêtant, F3, est-ce qu'il peut prendre en E5, F6, je vais faire F4, du coup, et je vais essayer de ramener mon autre cavalier en C5, peut-être, on A5, KG5, bof, j'ai envie de dire bof, ça me plaît pas, ton coup de KG5, je vais faire KD2, KD2, maintenant, s'il peut prendre en E5, ok, j'ai du jeu, K prend B2, tout reprend, tout va bien, F4, ok, F4, c'est F4, F4, c'est toujours trop tôt, KB3, maintenant, attention à se fout, c'est pas si clair maintenant, elle est pas claire du tout, cette position, peut-être, je vais lui faire un coup de tour 1, tour F8, mais là, il s'empale, il s'empale là où il devrait pas, à mon avis, je vais m'asse fouser, s'il n'y a pas du, par contre, c'est possible que ça marche, des sacrifices, je garantis pas, je sais pas, compliqué, je sais pas, mais, j'aime bien mon, qui se débrouille, s'il fait marcher, dès qu'il prend F3, tant mieux pour lui, c'est la vie, à l'intuition, ça marche pas, après, les échecs sont au jeu concret, et mon intuition m'a déjà, m'a déjà fait des faux, m'a déjà trompé, donc, ça peut arriver, mais il réfléchit longtemps, probablement un sacrifice, il doit être en train de calculer un sacrifice, peut-être fou prend, puis on prend, tour prend F3, et ouais, c'est ça, et regardez, vous voyez, tour prend F3, comment ça marche ça, et après, il veut faire du D4, vous savez quoi, je paye pour voir, au poker, j'ai toujours été, enclin à payer, les bluffs, sur D4, j'ai Kay C5, ah, il peut faire C5, ah, mais j'ai Kay, il prend C5, D4, et je vais avoir, un coup de fouet 4, Kay prend B7, et fouet 4, et il est mal au temps, 25 secondes, contre une 25, ok, donc là, Kay prend C5, et fouet 4, je lui ferme la diagonale, Kay E3, waouh, non, 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 dame prend E3, D4, oh là là, mais alors ça, c'est le truc, mais ça ne marche jamais, c'est pas possible, c'est juste, par principe, je lui faire fouet 4, voilà, hop, on va s'installer, de toute façon, il a plus de temps, comme Dab, on va lui faire un petit coup de E6, pour voir, parce que quand je vais faire ma contre-attaque, avec dame E5, ça peut faire assez mal, dame G5, faut que je fasse attention, aux petites arnaques, comment on lui fait là, alors, est-ce que j'ai pas H4, dame G4, non, j'aime pas, faut que je ramène le fou en défense, on va ramener le fou en défense, peut-être un petit coup de fou D3, non, de toute façon, il a plus de temps, donc on va faire un petit coup de dame F2, quand même, on sait jamais, mon As-Dame F7, il a fou prend E6, là, mince, et non, il a pas vu, il m'attend 1, et oui, non, là, il joue pas très bien, là, il perd le moral, j'ai l'impression, il joue mieux au départ, bon, donc, 6-1, un de mes plus mauvais souvenirs de supporters, la remonte Tala, le score de la remonte Tala, alors, elle est où ma souris, bon, mais cette fois, c'est moi qui mène 6-1, j'espère que je vais pas me faire remonter, ça serait moche, alors, KF3, on va lui faire D5, c'était notre parti à Barcelone, on va voir s'il a travaillé un peu, depuis le temps, KF6, je lui avais fait, voilà, Rock, il m'avait fait C3, c'était pas terrible, ce qu'il m'avait fait, A4, ouais, c'est ça, A4, A5, c'était la partie qu'on avait jouée, et, j'avais, assez vite, j'avais été mieux, bon, voilà, ok, mais ça, c'est pas fou, pour les blancs, c'est rien de spécial, KF6, c'est assez facile à jouer, je vais mettre quelque chose en D5, et tout va bien, voilà, on met un petit fou en D5, je lui avais joué plus ambitieux en partie longue, KF3, mais en KD7, peut-être on va faire C5 un jour, euh, oui, mais ça, un jour, genre, un jour tout de suite, voilà, bon, H5, H6, ça c'est dans les films, il est, très optimiste, KC5, il a KF5, ok, donc je vais apprendre d'abord, KC5, puis on prend, est-ce que je peux pas faire un petit coup de Dame D5 d'abord, Dame D5 et F3, Dame prend D1, puis on prend F7 intermédiaire, c'est pas terrible, est-ce que j'ai pas fait, F prend G6, F prend G6, le coup anti-positionnel, mais attention, parce que son roi, il est pas terrible, et j'ai Dame D5 échec après peut-être, allez, on se fait une petite, c'est un coup, bon, c'est intéressant, parce que j'ai E5 et D3, il y a F2 en l'air, mais après F3, quand même, il stabilise, je vais faire Dame D5 échec, celui de Tour D8, E5, c'est un coup très dynamique, ok, je sais pas, je me permettrai pas ce genre de, de petite, de petite folie, c'est pas non plus, pas un sacrifice de Dame non plus, mais, je me permettrai pas ce genre de chose, si le score était, plus équilibré, mais j'aime bien, j'aime bien, c'est possible que ça soit bon, on sait pas, est-ce que je menace E5 et KD3, non, pas vraiment, si Roi G1, E5, KB5, KD3, j'avais envie de faire, mais il y a KC7 et la fourchette, ok, donc Roi G1, et en plus j'ai l'impression, dès que je lui pose des problèmes, quand même, assez concrets, il prend énormément de temps, c'est ça le, c'est ça la bonne nouvelle, c'est-à-dire que dès qu'il a des problèmes concrets à résoudre, il est quand même assez lent, et plus les problèmes sont gros, plus il va passer de temps, tour F1, mais c'est assez pauvre, tour F1, maintenant E5, KB5, KD3, et en avant, je mets As E4, je commence à avoir du jeu là, évidemment, j'ai un KD3, il a un KB5, donc c'est pas, c'est pas terrible pour lui, dame E2, mais maintenant, est-ce que je peux faire E4, on va faire E4, on va faire E4, il doit faire F4, et je sais pas, mais j'ai un KB ici, je suis content quoi, je suis vraiment content, je peux faire Dame C4, pour le KB5, F4, mais bon, c'est pas marseillais, je commence à jouer les petites magouilles, Dame B3, menace Dame B2, souvent, c'est le style naturel qui ressort en blitz, et puis il m'a mis en confiance, d'ailleurs, qu'il gaffe beaucoup de choses, il joue pas très vite, fou B6, bon, là, il s'éloigne un peu quand même, fou prend A5, d'accord, je veux bien, mais je vais peut-être changer mon fusil, ouf, j'ai pas du tout vu ça, oulala, j'ai pas du tout vu, Dame prend E4, c'est une mauvaise nouvelle, Dame prend B2, Roi H3, c'est ça ? Roi G1, ok, ah mince, est-ce que je peux pas faire F4 prend C3, non, ah mince, c'est plus si clair, est-ce que j'ai KF2 qui marche, on va faire un coup de Roi H8 quand même d'abord, Roi H8, Tour AD1, mince, Tour AD1, ah là là, mon Roi je fitte quand même, Tour AD1, Tour AD1, Dame C2 alors, il y a Dame C2 au dernier moment, mais j'y crois pas du tout, je sens que ça va pas tenir ça, Dame E6, Tour F7, je sais pas, elle est chaude cette position, elle est chaude mais pour moi, parce que j'ai mes trucs qui sont pas bien défendus là, je préfère les avoir surprotégés, que pas protégés du tout, comme un peu tout le monde, cahier des 4, qu'est-ce qu'il se passe là, c'est quoi le deal, ouais, non, ça va pas, Dame B2 encore, Dame B2 sur Tour B1, j'ai pas qu'à F2, ah non, Tour prend F2 et la Dame protège, ouf, ouf, qu'est-ce que j'aime pas ça, ouf, qu'est-ce que j'aime pas ça, Dame B2 contre-attaque ici, bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il a plus du tout de temps, comme d'hab, Dame C2, on lui fait nul, s'il nous fout des 4, ça c'est pas une bonne nouvelle, fout des 4, mince, je suis obligé de prendre, échec, et, je perds une pièce, et c'est pas une bonne nouvelle, et je suis complètement cuit, ok, et là je vais être obligé de le clouer, et il a plus trop de temps, E6, Tour prend, ah oui d'accord, ok bien joué, Tour E7 quand même, on se bat, et on va essayer de, c'est pas glorieux, mais il faut jouer plus vite, Tour F7, j'ai pas du Tour prend E6, non, ça marche pas du tout, donc je suis obligé de prendre, et on va aller, on va aller par là, avec le Roi, non, on va faire B6 d'abord, Roi F6, voilà, H5, G5, et on va essayer de l'arnaquer comme ça, H4, Roi G2, Tour D8, E7, Tour E8, Kf5, et oui, c'est pas terrible, oulala, c'est le désastre, ok, et, ok, ah pardon, ouah, mon Roi, et oui, je vais faire Dame, oh là, ah, je suis tombé, il m'a eu, il m'a eu ses mérités, parce que je lui avais pris, je lui avais pris beaucoup quand même, au temps comme ça, bon, ça va, il n'y a pas le feu, il n'y a pas le feu, enfin 6-2, bon, il faut quand même pas se, il ne faut pas s'endormir, ok, on va lui faire D4, moi j'aimais bien ce qu'il m'avait fait là, il n'a pas l'air d'avoir trop d'idées, E6, ok, fais moi E6, ah, un petit stone wall, ok, on va lui mettre, ah ouais, carrément quoi, d'accord, c'est avec F7, qu'est-ce qu'il veut me faire, K4, waouh, ça c'est impressionnant quand même, est-ce que je peux, on va lui faire B3, Fou B2, on va lui jouer classique, normalement, c'est pas terrible ça, oh bah oui, le C6, puis quand encore, euh, ok, Fou F6, normalement, je peux faire du KE5 là, ou pas sûr, est-ce qu'il en a pu, on prend, euh, on va faire E3, on est mieux, il a l'air de connaître, il joue des petites, ouais, ça ne m'étonne pas, j'ai bien fait de ne pas me préparer, de me reposer, parce que, voilà, il joue des petits trucs quoi, c'est clairement pas quelqu'un qui passe ses journées à étudier les ouvertures, donc, euh, voilà, il n'y a pas de, pas de soucis particuliers, est-ce qu'on va lui mettre le K en D3, normalement, c'est la case du cavalier, KD3, KF4, après, je peux remettre l'autre KF3, bon, évidemment, les blancs, ça casse pas des briques, mais c'est mieux, le KF6 est assez mal placé, euh, j'ai peut-être du KF4, maintenant, tour C1, j'aurais même peut-être du KF4, KF5, attention, euh, j'attaquerai deux pions, franchement, euh, c'est pas terrible, restez avec moi après le match, quoi qu'il arrive, même si je me fais remonter, peut-être que je reste pas après le match, pour les questions, si vous avez des questions, par rapport au match, des remarques, je sais pas, est-ce que je peux prendre tout simplement, on va lui prendre le fou, et on va revenir, et comme ça, il est obligé de revenir, oh là là, la tour, oh là, ça y est, je fais des gaffes incroyables, incroyables, je fais des gaffes incroyables, ça y est, ça commence, alors si je me fais remonter, je sais pas si ça tient toujours, de rester après le match, oh là là, je fais des gaffes incroyables, oh non, c'est quand même, et c'est toujours pas si clair, j'ai fou à 3, qui peut arriver, qui va arriver, mais c'est incroyable, les gaffes que je fais, oh là là, c'est hyper énervant, euh, franchement, quand j'aurai quelqu'un d'un peu, enfin bon, je vais me calmer avec mes prédictions, mais c'est vrai que c'est un peu inquiétant, parce que, euh, je peux pas me permettre de faire des gaffes comme ça, c'est juste pas possible, je masse C5 là, la position est fermée, donc la qualité en moins, c'est pas dramatique disons, mais évidemment, c'est juste pas possible quoi, est-ce que j'ai pas pion prend des 5 là, ok il prend, pion prend C5, je vois pas trop ce qu'il a prévu, puis on prend, waouh, ok, est-ce que je peux faire, puis on prend E6, 8, qu'elle est F4, il aura D3 en B3, hein, c'est pas mal vu, donc je prends là d'abord, et puis je pense que je vais lui faire D6, et voilà, au moins j'avais pion passé, et j'ai fait une gaffe incroyable, oh là là, c'est la tour F, oh là là, oh là là, ouh là là, tour C3, mais alors ça y est, il me voit beau maintenant, il a pris la confiance, il tente des combines incroyables, parce que franchement, il n'a pas besoin de faire tout ça, ok, F4, qu'est-ce qu'il veut faire, tour P3 encore, ça y est, il sent que je ne vois plus rien, ou quoi, ok, j'ai 6, alors je prends, et je prends D4, j'aurais peut-être du fou C6 ensuite, ah, on a poussé 6 peut-être, est-ce que sur tour P3, j'ai poussé 6, ouais, j'ai poussé 6, sur Dame prend C6, Dame prend E6, il n'y a pas vu ça, gros coup de bol, ah et Dame F7 il est encore, et lui aussi il a du bol, mince, comment je fais sur Dame F7, est-ce que je n'ai pas D5 et D7, ah c'est peut-être pas mal D5, ah mais alors Dame G6, Roi H1, il faut calculer, D5, tour P3, puis on prend E6, Dame G6, Roi H1, elle est belle cette position, et sur pion prend D5, j'ai fou prend D5, ah oui mais il a tour 1, mince, Dame F7, qu'est-ce qu'il attend pour faire Dame F7, tour B1, wow, ok mais c'est n'importe quoi ça, il n'a pas vu, il n'a pas vu que, il n'a pas vu, il n'a pas vu, mais il est toujours mieux, il est toujours mieux, il a du bol, est-ce que je n'ai pas D5 là, oui sur pion prend, j'ai Dame prend F5, sur Dame prend D5, j'ai Dame prend V6, ok, peut-être pas mal ça, bon il a un nul, Dame D1, Dame G4, mais bon, et ça c'est la vie, puis en plus je m'en sors pas mal dans cette partie, si je fais nul, franchement, vu la gaffe que j'ai faite, je pense qu'il y a à prendre un nul là, parce que mon pion, il est beaucoup trop dangereux, ok, 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 tablas, tablas amigo, ok, donc, je me mets, un demi point en plus, et lui aussi, voilà, c'est pas mal le petit demi point, comme ça, ça permet de, ça permet aussi de, vous voyez, si j'en gagne 2 de plus, c'est terminé, parce qu'il faut arriver à 8 et demi, voilà, alors, ok, et c'est parti, pour une nouvelle partie, il faut que j'arrête de faire des gaffes, comme ça, c'est incroyable, parce que je domine, honnêtement, je domine ce match, il n'y a pas de, pas de soucis particuliers, mais c'est vrai que, c'est un peu dommage, de faire des gaffes comme ça, qu'est C3, donc G3, on va lui faire ce FB4, j'aime bien, et F7, voilà, on va lui faire, du KBD7 ici, QC2, C6, un petit coup de A5, assez rapide, moi j'aime bien A5, B6, F6, c'est pas mal A5, ça empêche les, les idées, les idées à base de B4, on les peut prendre, mais c'est pas très grave, très solide pour les noirs, évidemment, est-ce qu'il ne peut pas faire KE5, là, ouais, c'est possible que j'étais un peu, un peu dilettante avec l'ordre de coups, on va dire, ouais, non, c'était peut-être pas terrible, bon, c'est une catalane, donc vous voyez, une catalane, ce qui se passe dans les catalanes, c'est qu'en fait, dès qu'on fait une erreur, on est un peu moins bien, quoi, donc c'est pas très très grave, quoi, surtout en blitz, B5, peut-être pour faire C5 plus tard, B4, il a cavalier A4, non, mais c'est pas terrible ce que j'ai fait, mais bon, ok, pas très très grave, ah, E5 et FD5, cavalier A4, non, mais ça peut être, j'aime pas tout ce que je fais, là, E5, je vais être obligé de faire KFD7, et de mettre l'autre en D5, ok, est-ce que j'ai pas B4, là, quand même, B4, il fait cavalier A4, c'est ça, ouais, j'ai un problème avec ce vis-à-vis, ce vis-à-vis qui est très agréable, en fait, ce vis-à-vis tour d'âme, toujours, on va lui faire, non, parce qu'après, je vais donner un casse C4, on va faire un petit coup de H6, allez, petit coup de H6, comme ça, il n'y a plus de fou E4, plus de KE4, KG5, tour à séance, c'est un bon coup, mais je vois pas trop ce qu'il fait, un petit coup de H6, ça peut pas être gravissime, et puis E5, maintenant, je voudrais des G5 aussi, plus tard, E5, mais peut-être KH5 tout de suite, K, il prend mes 5, pas grave, puis on prend, j'attaque la dame, ouais, voilà, donc là, c'est le moment, normalement, il a fait chier 3 plombes, notre ami Alvar, G4, ça, ça, c'est du coup, ça, c'est du coup, mais à mon avis, j'aime pas du tout, il faut que j'arrive à préparer C5, alors comment on va faire, fou G3, on va essayer de lui changer des pièces, tiens, parce que j'ai besoin de cette case pour la dame, non, E7, pour préparer, alors là, il se prend B4, non, il se prend B4, ouais, mais là, ça va être pas mal, je vais réussir à organiser C5, là, C5 prochain coup, donc, il faut qu'il fasse E5, ah ben non, pas C5 prochain coup, alors, on va faire F8 d'abord, bon, pas terrible, ce que je viens de faire là, j'avais pas vu du tout E5, qui était plutôt évident, mais bon, c'est comme ça, F4, il plaisante pas, F4, sur cahier D5, il a cahier C4, on va faire cahier D5 quand même, parce que C5, en fait, il peut prendre un A8, c'était embêtant, allez, il faut que je fasse C5, là, de toute façon, tôt ou tard, c'est obligé, il a quand même ces pièces placées bizarrement, quoi, son cahier en B1, il fait F4, il envoie tous les lois, ça manque de, est-ce que j'ai pas pu, on prend des 4, là, ouais, allez, puis on prend des 4, sur cahier prend, on va faire ça, ouais, elle est pas claire cette position, hein, je pense qu'il doit prendre en C7, cahier prend C7, fou prend un A8, tour prend un A8, je vais remettre mon cahier en D5, ouais, elle est pas claire, j'en sais rien, j'aime pas trop le fait qu'il est cahier en D6, évidemment, si j'avais vu, j'aurais fait autrement, allez, il menace cahier C6, ce qui peut être embêtant, donc on va faire cahier F8, bon, c'est pas terrible, une fois de plus, mais je suis pas mal autant, je suis pas mal autant, comme d'hab, la stratégie de début de match, vous voyez, de jouer vite quand même, c'est important, c'est du 3-0, c'est pas du, c'est pas une cadence de papy, donc faut quand même, faut jouer vite quoi, peu importe finalement, la qualité quand même, passe plus au second, là j'ai fait A4, A3, du cahier C3, voilà, c'est le, il y a plus que 27 secondes, voilà, c'est pas des échecs super précis, c'est du spectacle, on va prendre ici, qu'est-ce qu'il veut faire, cahier prend le C6, mais cahier prend le C6, cahier prend, je vais faire tour F8 ensuite, Dame F3, il va faire cahier prend le C6, ok, on va lui faire un petit coup droit quand même, comme ça au moins je suis pas, ouais mais là je suis pas cloué là, Dame prend D5, je pars Dame F2, on va le garder pour plus tard, on va faire cahier G5 d'abord, s'il fait E6, je lui fais Dame F2, ah mince, ça c'était pas prévu ça, A3, B3, oh là là, je suis pas bien là, et ça, hop, je pense qu'il a pas vu, qui est F7, j'ai qu'il prend F7 je pense, tour prend F7, ah mince, tour prend D5, tour prend F7, est-ce que je m'en tire, est-ce que je m'en tire de là, échec, et qu'est-ce qu'il veut faire là, qui est G6, CH7, je vais lui faire ça, et maintenant, il a A2 en prise, il est raide en fait, il est tout simplement raide, ou très difficile, il faut qu'il fasse tour F2, ah mais c'est terminé, il n'y a plus qu'une seconde, et je marque, je suis maintenant à balle de match, les 5 prochaines parties, encore mieux que Yannick, qui menait 7,5, 3,5, alors j'espère que, un passe terminé pareil, que je vais pas me faire remonter, mais on va voir, on va voir comment termine ce match, avec des 4, des 5, et là il m'a fait quoi la dernière, j'ai déjà oublié, on va lui faire KF3, pour voir ce qu'il fait, on va lui faire F4, on va lui faire une Catalane, tiens, c'est ce que me faisait Gritschuk, dans un match de blitz sur internet, c'est à dire qu'il me battait, sur une ouverture, et il me l'a joué après, c'était assez exagréable, donc C6, un système assez, pas terrible, franchement, normalement, c'est un peu mieux, pour les blancs, on va faire ça, et tour C1, il veut probablement faire C5, tour C1, et on met la dame en B1, il va avoir le même problème que moi, dans la précédente, c'est à dire que s'il ouvre tout, j'ai quand même, j'ai quand même du jeu, il a joué vite celle là, ok il prend, là on peut faire du K5, on est un peu mieux là, sans, voilà, bon ça va quoi, tout va bien, traditionnelle réflexion, ouais, on est un peu mieux, pas facile à jouer, peut-être je menace de prendre, prendre C5, je pense que, il peut, ou prise prise et C5, je ne sais pas laquelle, il faut que je prenne une décision là, quand même, on va prendre ici, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne, je n'aime pas trop, c'est un peu prise prise, C5, allez, non, on va faire dame 2 plutôt, voilà, on garde, on garde avant poste là, Re5, c'est pas mal, bon, j'ai été un peu lent là, pour prendre des décisions, pas terribles, évidemment, un peu relâché, vis-à-vis du score, alors, il faut G5, il va me faire faire F4, il commence à me connaître maintenant, il sait que je n'aime pas ce genre de choses, de faire F4, mais d'ailleurs, on ne va pas le faire, bien vu, bien vu, cher ami, F4, ça ouvre le roi, on ne sait jamais, je n'aime pas, c'est comme ça, c'est probablement le bon coup, mais je n'aime pas, bon, là, je n'ai pas grand chose, en celle-là, on va prendre, on va faire liquidation massive, liquidation massive, légère avantage, parce que quand même, je ne vais plus gratter la colonne, normalement, un petit coup de H4, quand même, d'abord, il va aller en O7, je vais prendre ici, il va aller là, et, comment on va faire là, on va peut-être faire un petit coup de Dame G4, quand même, pour voir, c'était peut-être pas terrible, ce que je viens de faire, en fait, de tout échanger, comme ça, là, je me lâche un petit peu, maintenant, il a un plan facile à 5 à 4, donc, je lui empêche à 5 à 4, et je vois ce qu'il veut faire, il faut que je joue un peu plus vite, là, je vais faire H5, tour à 8, bien joué, tour à 8, ok, on va faire tour D3, suite d'un F3, voilà, petite finale, comme d'hab, il peut prendre, non, il peut pas prendre, ouais, on va faire ça, tour prend, on va revenir après en D3, petite nulle, ça va, une petite nulle, on va prendre, prendre, il peut pas faire tour à 3, il peut, bien sûr, mais, on va faire fou des 2, fou des 3, on va remettre le fou là, voilà, comme ça, alors, est-ce que je lui fais échec d'abord, non, bon, on va pas, on va faire ça et ça, ouais, bah ça, il peut essayer de la gagner, il va être reçu, j'ai l'impression qu'il la joue pour la gagne, parce que sinon, il sera entré à la finale de tour, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, je vous avouerai, qu'il la joue pour la gagne, parce que je me vois pas la perdre en 10 000 ans, celle-là, fou 7, ok, un petit coup de H5, oui, non, ça, ça n'arrive pas, cher ami, on va faire un petit coup d'échec, quand même, pour voir, est-ce qu'il la joue pour gagner ou pas, c'est ça, on va voir l'info assez rapidement, bon, écoutez, nul, ça, quand même, ça a l'avantage de me, gars, je peux faire nul, dans n'importe laquelle, est-ce que j'ai pas tour C7, ouais, nul, ok, on a répété, ça va, j'espérais qu'il la joue pour gagner, bon, 8-3, voilà, maintenant, j'ai le droit, voilà, il faut pas que je perde les 7 prochaines, ça serait, ça serait ballot, ça serait ballot de perdre les 7 prochaines, allez, donc maintenant, on joue normal, évidemment, on va pas jouer que pour faire nul, mais on se rappelle, que, une nul est quand même, suffisante, pour, suffisante même, pour, pour finir le match, voilà, on va faire comme lui, B3, on va lui faire un petit coup de, un petit coup de A5, allez, pour voir, OK, C3, il a l'air de connaître ça, on va faire C6, voilà, et on a envoyé un petit peu l'éclaireur, là, un A5, mais, ça peut être pas mal, parfois, je suis pas sûr que, ça soit terrible, ce que j'ai fait, OK, il va faire un 4, probablement, mais je prends, prends, et je joue E5, ça a l'air d'aller, E5, dame C7, et ça a l'air d'aller, ma foi, peut-être même C5, OK, H4, ça c'est G6, c'est pas très grave, F4, c'est très optimiste, j'ai un mi, OK, G4, je m'asque E3, je menace peut-être, des fous, prends H4, je sais pas, mais en fait, F4, il faut le préparer un peu, normalement, c'est le genre de choses, qu'il faut pas, alors, sur dame D2, j'ai peut-être, ah non, c'est E3, dame prend F5, et D4, OK, dame C3, OK, et il fout C5, cavalier E3, il a prévu de prendre E5, c'est ça ? On va faire fou C5 d'abord, et on va mettre une tour, on va lui coller une tour en E8, voilà, comme ça, sur P, on prend E5, on peut prendre, et on veut quand même garder la grande diagonale fermée, ça c'est sympa, on va lui prendre le fou quand même, et, on lui prend le fou, pardon, et on lui joue un petit coup de F6, et potentiellement, j'ai ce fou, quand ce fou va se réveiller, croyez-moi, ça va faire mal, et là, je menace, je pense, je menace le fou D4, bien vu, donc on va faire ça d'abord, je menace le fou D4, quand il prend Pion, prend, quelque chose prend, D4, C5, C5, et le fou prend E4 ensuite, et ça, ça peut lui faire très très mal, alors on fout B4 aussi, et celui de C5, mais ça, j'ai l'impression que le fou D4, c'est encore plus fort, ça m'ouvre la colonne E aussi, pour la tour, donc j'ai ce fou qui demande, ah ouais, bien joué, bien joué, on va faire un petit coup de fouet f8 d'abord, ouais, C5, c'est pas mal, F5, ça c'est G5, qui est G2, ah je croyais qu'il perdait le truc, d'accord, j'ai pas vu, autant pour moi, et tout d'un coup, c'est pas si clair, alors j'ai caillé C5, peut-être Dame E3, on va essayer de faire ça, c'est pas si clair, ça va, on est quand même pas trop mal dans celle-là, Dame prend, je vais faire tour D7 ensuite, ouais, bah je suis pas mal, bon j'ai pas réussi à faire ce que je voulais, avec le pion E4, mais bon, c'est la vie, je peux pas tout avoir dans ce match, ça se passe tellement bien pour l'instant, H4, bon bah H6, s'il veut m'ouvrir, moi je veux bien, j'ai tour H7, j'ai l'impression que c'est moi qui vais le mater, plutôt dans cette partie, s'il continue à faire des choses comme ça, je sais pas, mais en tout cas il est pas très bien, parce que je vois pas trop ce qu'il fait avec ses cavaliers, tout simplement, écoute, on va venir là, on va pas trop se casser la tête, on fait du pre-move, je suis bien au temps, et ça c'est déjà une bonne nouvelle, tour D3, je m'asque, et il prend E4, j'espère qu'il va prendre, parce que quand il prend, c'est moi qui ai tout le jeu, je m'associe du qu'il prend E4, suite C5 tout simplement, je sais pas ce qu'il doit faire, qu'il c'est 3, mais qu'il c'est 3, j'ai Dame D4, c'est un cauchemar pour lui, cette position, cavalier E1, pas vu, bon, on va tour D1 alors, on va clouer, je rate beaucoup de choses, mais, pour l'instant, ça se voit pas trop, au tableau d'affichage, un peu de réussite, oui, non mais là, c'est n'importe quoi, ce que j'ai fait, en plus j'ai même plus de cahier D3, cahier prend, tour prend, fou prend B6, tour prend C3, Dame prend C3, Dame prend B6, ok c'est pas mal ça, ok, en plus j'ai le petit piège, ah non, et tour D1, tour prend C3, il a pas vu, qu'est-ce qu'il a sur tour prend C3, tour prend C3, c'est terminé, Dame prend C3, Dame prend D1, Dame E2, tour prend E3, Dame B2, enfin bon, j'ai plus de cas, c'est terminé, je crois que ce match, est fini, en plus je vais avoir du C5, à la fin je vais le mater, Dame prend C3, Dame prend D1, ok, il réfléchit en plus, Dame B1, ok, Dame C7, et comment il m'enferme la tour là, fout D2, fout D2, je vais avoir tour F3 encore, j'ai peut-être allé un peu, un peu, et j'ai 4, C5 prochain coup, non, c'est terminé, c'est terminé, à moins qu'il y ait ça, ouh, j'ai pas vu du tout, Dame G7, sur F6, j'ai Dame prend, heureusement, oulala, ah ben non, il avait pris move, ok, ça c'est une bonne nouvelle, parce que, au lieu, ok, je fais ça, comme ça, sur Dame G7, j'aurais F4, un 4, j'ai crié victoire, un peu tôt, je vais pas vous mentir, je voyais pas, je voyais pas avoir, autant de jeux, dans celle-là, 3D3, sur FG5, il a tour H4, ok, donc je dois faire Dame E8 d'abord, j'ai pas été super précis, dans celle-là, bon, ça devrait aller, j'ai FG5, oulala, oui, non, c'est pas terrible tout ça, faut que je fasse attention, faut que je fasse attention, ohlala, ohlala, je suis obligé de, et oui, je l'ai flagué, je suis désolé, en fait, je suis, ouais, bon, désolé, j'ai eu de la chance encore, mais il avait plus de temps, merci, Alvar, pour ce match, merci à tous, alors restez dans le chat, si vous avez des questions, là, je vais essayer de faire la, descendre le chat, merci, bah, j'ai joué plus vite que lui, en fait, donc allez-y pour les questions, j'ai raison de faire confiance, sur mon intuition, me dit Remus, bon commentaire, pas de remont de Tadda, Yann, grand maître international, merci à tous, alors je sais pas, si vous voulez, rester, moi je peux rester encore 5 minutes, pour, pour répondre aux questions, mais, voilà, j'ai eu, j'ai eu de la chance, enfin j'ai eu de la chance, non, je jouais mieux, je jouais mieux et plus vite, surtout, bizarrement, j'avais très peur de ça, et je faisais des grosses gaffes, je faisais, je ratais des choses, belle fin, ouais, qui dit 87, ouais, non, la fin est assez moche, mais c'est vrai que, là, je me suis complètement relâché vers là, en fait, une fois qu'il a pas vu tout ça, et puis il lui restait plus de temps, et en fait, sur Roi-G2, je dois avoir quelque chose de plus précis, écoutez, voilà, merci, ouais, c'est vrai, Rocco, t'as raison, 3 plus 2, on va faire ça l'année prochaine, c'est vrai que les espagnols, là, ils nous ont lancé dans leurs 3 minutes, mais c'est vrai que ça se joue, ça se joue trop autant, et puis là, franchement, c'était à mon avantage, mais je vous garantis que, dans les prochains matchs, je ne sais pas, au prochain tour, le joue Gouzeïnov, je crois, s'il gagne, il est très dangereux en blitz, je pense que, en blitz, Gouzeïnov, il est très rapide, donc, ça va être compliqué, donc, franchement, on verra, on verra, mais ça va être un match beaucoup plus tendu, ça, c'est sûr, mais, c'est vrai que, moi, je préférais du 3 plus 2, cadence, où on a plus le temps de, d'expliquer, de jouer, même si, là, je crois que j'ai pas mal parlé, quand même, j'ai un peu parlé, tout le temps, je crois, et, j'étais pas sûr au départ, en tout cas, de faire ça, mais, c'était, voilà, on flague un peu trop et tout ça, donc, là, j'essaierai de me réentraîner, et de jouer, jouer encore, le temps est tellement important en 3 minutes, sans incrément, que, c'est un peu moins des échecs, c'est plus spectaculaire, on a moins le temps de commenter, mais, c'est vrai que l'année prochaine, je pense qu'on fera du, plutôt du 5 minutes ou du 3 plus 2, voilà, écoutez, je vous remercie à tous, il n'y a pas trop de questions, apparemment, fou C5 pour tour F2, c'est mieux, à la place de C5, alors, on va regarder, à la place de C5, ouais, c'est possible, mais je voulais jouer tellement C5, depuis le début de la partie, que, ouais, effectivement, fou C5, plus cruel, fou C5, ouais, fou C5, ouais, fou C5, ça, je masse tour F2, donc, à priori, il est obligé de faire fou 1, et là, je vais faire un coup de, ouais, enfin, j'ai l'air, mais c'est vrai que cette tour, elle est bizarre, ah, mais là, je peux faire juste tour par là, menace tour E2, il doit faire du Dame C2, je vais lui faire du Dame D7, celui du Dame D3, bon, c'était archi gagnant, ah ouais, fou D4 aussi, pas mal, bien vu, plus cruel, tu vois, tour H4, Dame G7, ouais, bien sûr, c'est 5 après, tour E3, ouais, c'est archi gagnant, je me suis un peu relâché là, j'ai dit, jeu 7 match, parce qu'il y avait 20 secondes, j'avais 1 minute 50, alors, oui, quand est-ce que jouent les prochains français, merci Manouk95, j'ai oublié de le rappeler, j'ai rappelé en début, alors, d'abord, on a un belge, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de belges qui nous regardent, voilà, on voulait un jeune joueur belge, qui a fini deuxième au tour de blitz de l'IDEF, en juillet, derrière le grand Mishagorevic, donc, à mon avis, c'est un jeune belge, Daniel Darda, qui est très dangereux en blitz, deuxième devant, par exemple, Jules Moussard, ou des grands maîtres, vraiment très forts, donc, Daniel Darda, demain, il joue contre Nicolas Loubeux, un maître allemand, s'il est grand maître, il m'excusera, et, on a, dimanche, samedi soir, 21h, Pauline Guichard, la double championne de France en titre, qui affronte, le numéro 1 africain, pardon, pas français, Amine Bassem, joueur à 2700 LO, fabuleux match pour Pauline, voilà, on attend ça avec impatience, donc, moi, je vous donne rendez-vous, je serai là, samedi, donc, au début, pour interviewer un petit peu Pauline, donc, rendez-vous à 20h50, pour, voilà, avoir les impressions de Pauline, peut-être une stratégie, savoir si elle s'est entraînée, et tout ça, et après le match, évidemment, pour avoir ses impressions, parce que c'est quand même extraordinaire d'avoir la chance de jouer un joueur pareil, dans un match de blitz, voilà, en tout cas, je vous remercie à tous de m'avoir supporté, et je vous donne rendez-vous pour le deuxième, tour, parce que mine de rien, je me suis qualifié pour le deuxième tour, ça sera une autre paire de marge, probablement face au joueur Azirigouzainov, il doit gagner son match, je ne sais pas contre qui il joue, mais en tout cas, il est archi-favori, il m'avait déjà battu une fois en blitz, donc il est très dangereux, bon, ça sera compliqué, et on a le 7 aussi, le lundi, lundi, on a soit Sébastien Manzé, l'entrée en liste de Sébastien Manzé, mais en tout cas, pour ne rien rater, ça sera 18h30 je crois, je dis ça de mémoire, pour ne rien rater, abonnez-vous, Twitter, Facebook, Chess24FR, et Instagram, A très bientôt, merci beaucoup, au revoir. Sous-titrage ST' 501